Je vous salue, vous re-salue pour ce qui est déjà arrivé. Bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par Mano Médicale et présenté par le docteur Nathalie Loriaux. Merci de nous rejoindre pour une heure environ pour parler de l'examen AFAST. Un petit mot tout d'abord sur Mano Médicale. Mano Médicale existe depuis 1999 et propose des équipements spécialement conçus pour les vétérinaires. Vous pouvez donc découvrir à l'écran les grandes gammes que nous proposons, en imagerie, chirurgie, diagnostic et monitoring, soins et bien-être, aménagement et équipement. Pour avoir plus d'informations sur ces différentes gammes, je vous invite à vous rendre sur notre site www.mano-medicale.com. Notre objectif est également de vous apporter, en plus d'équipements, de l'information pratique, sous forme de tutoriel, de guide technique, mais également de formation. C'est la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui en compagnie du docteur Nathalie Loriaux. Bonjour Nathalie, au re-bonjour. Bonjour, au re-bonjour à tout le monde. Merci d'être là pour votre pause de midi. Vous nous rejoignez petit à petit. Je vais prendre juste quelques minutes pour vous présenter votre intervenante, Nathalie Loriaux, diplômée de l'ENVL et formée en médecine et chirurgie générale. Le docteur Loriaux reçoit aujourd'hui dans sa clinique de Belleville, dans le Rhône, en consultation des clients référés par les confrères de la région. Nathalie forme très régulièrement des confrères en échographie abdominale et cardiaque via son organisme Vetforma Live. Elle est également auteure de plusieurs livres sur l'échographie. Alors, je tenais à remercier aujourd'hui de vive voix Nathalie Loriaux. Je vous invite à voir et à revoir l'ensemble de ces… Je vous ai montré un résumé ici des webinaires précédents consacrés à l'écho-cardiographie et à l'échographie abdominale sur notre chaîne YouTube. Tous ces replays sont disponibles en accès libre. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre régulièrement ou à vous abonner à notre chaîne, tout simplement. Car je pense que vous trouverez dans ces webinaires, eh bien, plein d'informations pratiques et utiles. Voilà, je vais pouvoir vous laisser entre les mains de Nathalie. Je ne sais pas que vous continuez à bien m'entendre. Oui, je voulais juste vous préciser pour finir que vous pouvez poser toutes vos questions dans la petite barre de la plateforme GoToWebinar. Vous avez une fenêtre dédiée et nous y reviendrons à l'issue de la présentation de Nathalie. Voilà, donc je vais vous laisser du coup… Je vais vous passer la main. Voilà, je vais faire comme ceci. Et voilà, donc normalement, Nathalie, on va découvrir votre écran. Oui, je vais montrer mon écran. Vous allez me dire si c'est bon. Oui, on voit bien la présentation. Voilà, c'est tout bon ? C'est tout bon. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'échographie FAST. Alors, vous entendez FAST et POCUS. Alors, écoutez, moi, je vous avoue que j'étais formée avec FAST, alors j'ai tendance à rester sur FAST. La différence, c'est juste deux acronymes différents, mais au niveau des techniques, c'est exactement les mêmes techniques. Alors, l'échographie AFAST, c'est A pour abdominal, T pour thoracique. Ça rentre dans l'ensemble des examens que l'on peut faire avec des coupes de référence qui sont toujours les mêmes coupes, quel que soit l'utilisateur. C'est vraiment un examen qui est très simplifié et systématisé de manière à ce qu'il puisse être répétable par un grand nombre d'intervenants. Vous savez qu'en échographie classique, la difficulté, c'est la formation et le niveau des intervenants et également le niveau des machines. Là, on se retrouve avec un examen facile à faire, faisable par tout le monde, même des gens qui ont pu manipuler l'échographie et surtout avec des informations qui sont données par l'ensemble des appareils que vous avez sur le marché aujourd'hui. Donc, ça, c'est pas négligeable. Ça nous permet de voir l'ensemble de la cavité abdominale. Là, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis, on verra selon vos demandes si on prévoit un autre webinaire pour parler de la cavité thoracique qui est un petit peu plus délicate parce que l'image n'est pas facile à lire et je ne sais pas en webinaire ce que ça peut donner. Alors, en tout cas, sur l'échographie AFAST, on va commencer par faire un petit sondage auprès des participants qui sont là pour que je me rende compte un petit peu de qui connaît cet examen ou pas. Donc, je vous ai mis un sondage où je vous demande de répondre aux cinq propositions qui sont là. Il y en a plusieurs qui sont justes, à savoir est-ce que vous avez une idée de cet examen et ce qui se fait sur une coupe, sur quatre coupes, sur cinq coupes. Est-ce qu'on fait les coupes uniquement en abord ventral ou est-ce qu'on peut les faire en abord ventral et en abord latéral ? Voilà, ça va me permettre de cerner un petit peu l'auditoire. Donc, est-ce que Yveline, vous pouvez lancer le sondage ? Oui, c'est fait. Je pourrais répondre. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Bon, je vois que vous avez presque tous votés. Allez, il y en a quelques-uns encore qui n'ont pas voté. Alors, la majorité d'entre vous, on va pouvoir partager les résultats. Donc, la majorité d'entre vous ont voté pour… Oups, je n'ai plus… Attendez, excusez-moi. Est-ce que Nathalie, vous voulez que je vous les commente rapidement, si vous ne les voyez pas ? Non, non, je les ai, c'est que je n'arrivais pas à changer de diapo. Pour l'instant, ce qui s'affiche, c'est simplement les résultats du sondage. C'est normal. Ah, d'accord. C'est pour ça que ça m'a bloqué mon diaporat. Oui, je vais refermer la fenêtre juste après. Ça y est, là, je n'ai plus changé. Je n'ai pas vu les résultats, mais je les ai à côté. C'est bon, c'est bon, Yveline. Donc, ce que je constate, c'est qu'il y en a quelques-uns qui ont mis cinq coupes. Alors, effectivement, l'examen adhominal est fait sur quatre coupes. C'est l'examen thoracique qui est fait sur cinq coupes. Donc, c'est quatre coupes que l'on va réaliser dans le sens des aiguilles d'une montre. Et les coupes sont réalisées pour la majorité d'entre elles en abord ventral et en abord latéral. Elles ne sont pas réalisées qu'en abord ventral. Vous verrez, on fait vraiment un rond dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Alors, on va passer une à une l'ensemble des fenêtres. Elles sont repérées par des acronymes aussi. HD, vous l'en direz, pathodiaphramatique. SR, splenorénal. CC, cystocolique. Et HR, hépatorénal. L'ensemble de ces coupes permettent de visualiser la totalité de la cavité abdominale, à savoir aussi bien l'espace abdominal que l'espace rétro-péritonéal. Et donc, ça va nous permettre de vérifier s'il y a ou non la présence de liquide. À la base, c'est un examen échographique qui a été réalisé en médecine humaine par les urgentistes avec des appareils mobiles qu'ils apportaient au chevet du malade pour vérifier, lorsqu'il y avait des personnes qui arrivaient aux urgences, s'il y avait la présence de liquide dans l'abdomen. Et puis, progressivement, en médecine vétérinaire, on s'est en fait aperçu que ça pouvait nous permettre aussi de faire des diagnostics autres que des épanchements et notamment des masses abdominales. Dans ce cas-là, l'échographie faste, elle vient en première intention. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez avec des jeunes vétérinaires qui ne sont pas des imageurs ou des vétérinaires qui ne sont pas formés spécialement en imagerie, ils vont pouvoir facilement se mettre à l'échographie faste. Et ensuite, en interne ou en externe, ça dépend un peu de l'organisation de la clinique dans laquelle vous travaillez, ils vont pouvoir référer vers quelqu'un qui fait de l'imagerie. Exemple, je mets ma sonde sur une masse, sur l'abdomen pour faire une écoface, je découvre qu'il y a une masse abdominale, je peux informer le client qu'il y a une présence de masse abdominale et à ce moment-là, le référer à un imageur plus tard pour faire un bilan d'extension, pour faire un examen complet de la masse, pour savoir si c'est possible d'intervenir par voie chirurgicale, s'il faut compléter avec un scanner, etc. Et là, ça peut être du domaine de l'image, ça peut se faire dans un deuxième temps. Donc, l'échographie faste, c'est pour vous dire, ça ne vient pas remplacer l'autre échographie, mais par contre, ça vient faire un diagnostic assez rapide. Pour ça, ces quatre coupes qui sont standardisés, qui sont faciles, faciles à retenir, mais il va falloir quand même se méfier de faux positifs et il va falloir se méfier des artefacts. Donc, c'est ce qu'on va voir. Ici, vous avez un schéma qui représente, alors le chien, pour plus de visibilité, il est dessiné sur le dos, même si dans la réalité, on a tendance à les mettre plutôt en décubitus latéral droit. Eh bien, on va tourner notre sonde, vous voyez, dans le sens des aiguilles d'une montre, là. Vous voyez mon petit curseur. On commence en général par l'hépato-diaphragmatique. On va ensuite aller vers la spléno-rénale, la cystopolique et l'hépato-rénale. La sonde est toujours placée à peu près dans le même sens. Vous voyez ici, vous devinez le petit curseur que l'on met vers l'avant du chien. Là, le petit curseur est également vers l'avant. Là, il est aussi vers l'avant et là, il est aussi vers l'avant. Donc, on garde la position, la même position, tout du long. On n'est pas obligé de tondre l'animal. Là, je l'ai fait sur un animal tondu parce qu'en fait, je vous ai fait la photo sur un animal sur lequel j'ai fait une écorapie abdominale. Donc, c'est pour ça qu'il est tondu, mais ce n'est pas obligé. Alors, c'est sûr que quand il y a beaucoup de sous-poils, moi, je trouve personnellement, ça va toujours plus vite de donner un petit coup de tondeuse. Mais vous pouvez très bien écarter les poils et puis mettre de l'alcool. Et à ce moment-là, une fois que vous avez bien mis l'alcool, vous remettez un petit coussin de gel. Je vous conseille pour éviter d'abîmer la sonde, surtout si vous faites beaucoup d'échographie fast. Ici, vous avez une image avec une échographie hépatodiaphragmatique où on observe sur l'image le diaphragme qui correspond à cette ligne hyper-écogène que vous avez ici. De l'autre côté du diaphragme, on a le poumon, donc on ne voit rien. Ou alors, on voit des artefacts de réverbération par moment. Et puis, de ce côté-là, vous avez du foie. Donc là, on a du parenchyme hépatique qui est bien en contact avec la coupole diaphragmatique. Et à l'intérieur du parenchyme hépatique, vous allez voir des veines fortes et des veines hépatiques. Ici, cette même image, cette même coupe, pardon, mais cette fois-ci sur un chien. Donc, vous voyez ici, la sonde est placée, plutôt orientée un petit peu vers l'avant pour essayer d'aller attraper cette coupole diaphragmatique. Et puis, on va balayer la sonde de haut en bas, c'est-à-dire du latéral gauche. Vers le latéral droit. On va balayer comme ça. Et à ce moment-là, on va pouvoir, lorsque l'on est orienté plutôt vers le latéral droit, donc plutôt vers la table, plutôt vers le bas, eh bien, on va voir la vésicule biliaire en coupe longitudinale. On va faire que ces coupes-là, contrairement à ce qu'on fait en hégographie abdominale classique. Donc là, je vous ai remis la position, donc grand axe du foie, avec en bas… Attendez, j'ai un souci. J'ai quelque chose qui se superpose. Voilà. Donc, en bas de l'écran, on a le diaphragme, le passage de la veine cathodale. On va voir, et éventuellement, vous voyez quelque chose qui bat, vous voyez un poux. En fait, c'est le cou rétrograde qui vient du cœur et qui arrive jusqu'à la veine cathodale. On va avoir des informations sur le thorax et sur l'abdomen. Et puis, effectivement, sur cette coupe, vous allez pouvoir visualiser un épanchement abdominal, mais aussi un épanchement thoracique. Du coup, ça peut vous déboucher sur une échographie téfaste. Et d'ailleurs, cette coupe HD, ça fait partie également des coupes que l'on utilise en échographie téfaste. Donc, c'est une coupe commune à l'échographie afaste et à l'échographie téfaste. La sonde, elle est donc placée derrière le processus hyphoïde, en coupe longitudinale, marqueur vers l'avant du chien. Et puis, je vous redis le balayage de droite à gauche et la profondeur du champ. Vous verrez que sur les autres coupes, on peut se permettre d'avoir une profondeur de champ un peu moindre. Pour le foie, étant donné qu'il faut aller voir la corporelle diaphragmatique, vous allez augmenter votre profondeur de champ, selon la taille des chiens, jusqu'à 8 à 10 cm de profondeur. Donc, il faut penser, sur votre échographie, à faire le réglage des gains, mais aussi à faire le réglage de la profondeur. Alors, ici, vous avez un exemple de foie en coupe HD. Donc, vous avez le foie ici, vous avez le diaphragme qui est ici, et vous avez l'impression qu'il y a un foie qui bouge avec la respiration et le diaphragme. Il n'y a pas de liquide entre le foie et le diaphragme. Ici, vous avez un exemple avec un épanchement qui vient s'insinuer ici, entre la corporelle diaphragmatique et le foie. Donc, on a une lame noire qui va venir ici. Vous allez avoir des fils, normalement, qui vont fonctionner. Ces deux-là ne fonctionnent pas, mais je pense que les autres vont fonctionner. Ici, vous avez un autre exemple, le diaphragme qui est ici, la vésicule biliaire qui est ici et le foie qui est ici. Là, on a une coupe qui est un petit peu plus allongée. La sonde devait avoir pivoté autour de son axe. C'est pareil ici. La corporelle diaphragmatique, le parenchyme hépatique, les veines portes ici, qui sont noires bordées de blanc, et on voit de temps en temps des veines hépatiques. Pas de liquide qui s'insinue entre le foie et le diaphragme. Alors, ici, excusez-moi, on revient là. Ici, vous avez l'épanchement abdominal qui fait que le foie est décollé du diaphragme. Donc là, ça se voit assez bien. Et ici, vous avez une infiltration entre les lobes hépatiques qui est localisée à cet endroit-là. Et j'ai l'impression… Alors là, attention, ça, c'est la veine capodale. J'ai l'impression qu'on a ici un petit peu d'épanchement également. Alors, vous allez voir donc beaucoup sur le film, sur l'autre. Donc, vous voyez l'épanchement ici. Vous retrouvez l'épanchement ici. Mais vous vous apercevez que sur cette image, l'épanchement est de l'autre côté du diaphragme. Là, vous avez la veine capodale qui bat. Vous avez ici la vésicule biliaire. Et ici, un épanchement thoracique. Donc, lorsque vous faites une échographie à faste et que vous vous apercevez de ça, eh bien, il faut passer sur une échographie téfaste pour pouvoir mieux visualiser l'épanchement. Voilà. Alors, quels sont les points de vigilance sur cette coupe, la coupe HD ? Eh bien, faites attention aux différents artefacts que vous allez avoir sur l'écran, l'image en miroir, le renforcement postérieur et les queues de comète. Ça correspond à quoi ? Donc ici, vous avez un exemple avec des queues de comète qui sont la présence d'air, en fait, qui vient nous parasiter l'écran et qui peuvent empêcher la visualisation, éventuellement, de liquide sur l'écran. Également, vous allez avoir ici, ça va démarrer après, sur le film qui est à votre droite, vous avez une coupe récurrente du foie. Et là, vous avez l'image en miroir du foie. C'est-à-dire que l'on retrouve de l'autre côté du diaphragme une image de foie. Donc ça, c'est lorsqu'on n'a pas d'épanchement dans la cavité thoracique. On voit le foie en miroir et on voit même le renforcement postérieur, ici, que vous avez sous la vésicule biliaire. Vous l'avez également ici. Alors, d'après vous, donc, deuxième sondage, qu'est-ce que vous pouvez confondre avec un épanchement ? Lorsque vous faites une échographie téfaste, donc il y a plusieurs réponses valables. Donc, je vous laisse me dire. Il y a plusieurs réponses possibles. Donc, ça, c'est important d'avoir bien ça en tête de manière à ne pas faire des faux diagnostics parce que comme on entend fast, on se dit fast, c'est rapide. OK, je le fais à toute vitesse entre deux consultations. Et puis, c'est là qu'on fait des erreurs. Donc, il faut bien avoir ces points de vigilance en tête pour ne pas non plus dire de bêtises. Allez, il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore voté. Yveline, j'ai l'impression qu'il manquait une réponse sur le sondage. Oui, c'est possible. Je m'en aperçois également à la lecture du sondage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, ce n'est pas grave. Alors, vous avez eu du mal. Vous avez vu pour la majorité, vous avez pensé à la veine cave caudale. Effectivement, la veine cave caudale dilatée, ça pourrait être confondu avec un dépenchement. Vous la regardez bien. En fait, la veine cave caudale dilatée, elle bat. Il y a un pouls. Donc, du coup, vous ne devriez normalement pas la confondre. Vous pouvez effectivement confondre la bile et des canaux biliaires dilatés. Alors, avec quoi vous allez les confondre ? Vous allez les confondre avec de l'épanchement présent entre les lobes hépatiques. Donc, il faut faire attention, il faut se méfier. Il faut bien la repérer. Les canaux biliaires, quand ils sont dilatés, ils ont une forme de S. Franchement, on n'a pas une forme de S comme ça. Et puis, quand c'est le canal cystique qui est dilaté, vous voyez aussi, ça a une forme incurvée. Et il faut, à ce moment-là, prendre un petit peu plus de temps, faire varier un petit peu la position de la sonde pour voir que finalement, cette zone dilatée, elle est bien en relation avec la vésicule biliaire. Donc, ça, c'est une source d'erreur aussi. Les veines hépatiques dilatées, ça, ça peut être aussi une source d'erreur lorsque l'on a des veines qui sont bien renflées. Donc, il faut faire attention. Et également, la paroi musculeuse de l'estomac. Donc, vous avez été peu nombreux à la cocher. C'est vrai que ce n'est pas fréquent, mais ça m'est arrivé une fois d'avoir une paroi musculeuse très épaissie dans certaines liomiosarcomes de la paroi de l'estomac. On peut avoir cette impression de paroi de musculeuse épaisse. Et du coup, ça fait un halo très anécogène qui est contre le foie. Et puis, la dernière réponse que vous n'aviez pas, du coup, qui était la vessie. Donc, la vessie, logiquement, non, vous ne pouvez pas la confondre avec un épanchement parce qu'il y a vraiment une paroi. C'est quelque chose, certes, d'anécogène. Ça va nous servir de repère pour comparer l'écogénicité entre l'épanchement et la vessie. Mais vous ne devez pas vous faire piéger par la vessie. Alors, on va voir ça en image. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà, ici, vous avez un exemple d'épanchement, pas d'épanchement abdominal, de faux épanchement abdominal. Ici, vous avez la vésicule biliaire. Donc, sur l'image de droite, la dilatation du canal cystique, vous avez une vésicule biliaire qui est très grosse, le canal cystique qui est dilaté. Vous voyez, ici, si on va un peu vite, on pourrait penser qu'il y a une lame d'épanchement. À gauche, vous avez une lame d'épanchement qui vient s'insinuer entre les loques du foie. Vous voyez qu'il faut quand même prendre le temps d'examiner les images pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Ici, vous avez à droite un épaississement de la paroi de l'estomac. Vous voyez ici, comme c'est épaissi, eudématier. Et ici, on pourrait penser qu'il s'agit d'une lame d'épanchement contre le foie. Et en fait, si on regarde bien, on voit que ça fait bien le tour de l'estomac. Mais ça nécessite de balayer un petit peu plus et de bien regarder. À gauche, vous avez un exemple ici de dilatation de la veine caprodale et de dilatation ici de la veine hépatique. Vous voyez qu'elle a un aspect renflé. Et ici, il ne s'agit pas d'un épanchement, mais bien de dilatation. Attendez, j'ai l'impression… Voilà, j'avais été un peu vite. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc là, vous avez un autre exemple de dilatation des veines hépatiques sur une cardiomyopathie dilatée. Vous voyez à droite, on l'avait en film. Vous voyez qu'on a l'image en miroir de cette veine dilatée. Donc ici, ça peut faire penser à une lame d'épanchement. On voit des vaisseaux qui arrivent dans la veine hépatique. Et sur la fin du film, vous voyez en haut à droite ici, il y a bien de l'épanchement. Et là, ça souligne le contour. Mais ici, ce n'est pas de l'épanchement. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous voyez que ça circule. Il y a du sang qui circule ici. L'épanchement, il est tout là-haut. Voilà. On voit qu'il fait le tour du lobe hépatique. Voilà pour cette coupe hépatodiaphragnatique. Si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans la petite zone là en bas à droite. Puis on y répondra à la fin du webinaire. On enchaîne avec la coupe SR. Donc, c'est la coupe splédo-rénale. C'est la coupe qui va nous permettre de voir la rate, donc l'espace autour de la rate et également l'espace péritonéal. Lorsque l'on fait cet examen échographique, on va toujours placer notre zone en coupe longitudinale. On va se mettre dans l'espace post-tombe-lombaire et on va balayer de l'avant du chien vers l'arrière du chien. Et on va surtout bien regarder l'espace rétro-péritonéal. C'est le seul endroit où on va pouvoir voir l'espace rétro-péritonéal. À cet endroit-là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié, on va pouvoir noter, en fait, on score la quantité de liquide qu'il y a dans l'abdomen. Et on va mettre des scores de 1 à 4. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a du liquide dans une des zones observées, on mettra un point. Donc, s'il y avait eu du liquide sur la zone hépato-diaphragmatique, donc HD, la première qu'on a faite, on aurait mis un point. S'il y a du liquide sur la coupe SR, on va mettre un point. Mais s'il y a du liquide sur la coupe SR, vous pouvez pratiquement être sûr, vu que le chien est en décubitus latéral droit, que je vais avoir du liquide sur la coupe cystocolique, c'est-à-dire au niveau de la vessie, et sur la coupe qui est en dessous hépato-rénale. Forcément. Donc, si j'ai du liquide sur la coupe SR, vous êtes sûr que vous allez avoir un score global de 4 sur 4, parce qu'il y a suffisamment de liquide pour qu'il y en ait sur les 4 cadres, enfin les 4 zones que l'on peut observer. Alors, voilà comment on positionne la sonde. Donc, vous avez ici l'examen de la cavité péritonéale, vous allez tomber sur la rate, en fait, quand vous êtes dans cette voie d'abord-là. Vous reconnaissez le parenchyme spénique, qui est homogène, écogène, et puis l'interface, que l'on appelle abusivement la capsule spénique, mais qui est en fait l'interface entre la rate et la cavité abdominale. Ici, vous avez l'examen du rein gauche. Du coup, on est sur la cavité rétro-péritonéale et on va examiner, donc il n'y a pas de liquide autour du rein. Et au passage, on voit la corticale hypoécogène, la médulaire pratiquement anécogène, et de temps en temps, on peut voir le bassinet hyperécogène. Ici, sur un chien, les vues d'avant, c'était sur un chat, donc on retrouve la même chose, la rate avec la cavité péritonéale et la cavité rétro-péritonéale autour du rein. Si vous avez du liquide dans l'espace rétro-péritonéale, on peut avoir du liquide autour du rein. Là, ce n'était pas tout à fait le cas. Là, on avait en fait du liquide dans la capsule rénale ici. Donc là, c'était un kyste qui était autour du rein. Ici, sur ce chat, si je ne me trompe pas, oui, c'est un chat, on avait en fait du pu ici dans la capsule rénale. Alors là, il s'agit vraiment de la capsule rénale parce que ça entoure, dans les deux cas, ça entoure vraiment le rein. Voilà, ici, vous avez un autre exemple avec du liquide dans la cavité abdominale. Donc on a la rate qui est ici et puis on a du liquide qui va apparaître là. Ce liquide, quand il est en quantité importante, comme ici, il envahit tout l'espace. Quand c'est en petite quantité, ça peut vraiment faire un tout petit triangle qui vient se mettre contre la rate. Il faut bien balayer pour pouvoir l'identifier. Et dès qu'on a beaucoup plus de liquide, à ce moment-là, on a vraiment, vous avez sûrement déjà vu quand vous faites une échographie abdominale sur un abdomen très tendu, on voit vraiment la rate qui flotte avec tout le mésenterre qui flotte dans la cavité péritoniale. Ici, vous avez également un exemple de… Alors, attendez, je ne vois pas mon image. Excusez-moi. Voilà, vous avez ici un exemple de rein avec un épanchement ici abdominal important. Et donc, du coup, il y a du noir qui est tout autour du rein. Alors, c'est plus ou moins noir, selon la nature de l'épanchement. On va le voir après. Ici, donc, c'est un exemple avec un rein. Pardon. Un rein avec un épanchement ici également abdominal. Alors, c'était le film. Je vois que le film ne se déclenche pas. Ok. Alors, voilà, là, il se déclenche, par contre. Excusez-moi, j'ai un souci avec un tableau qui vient se mettre devant mon image. Voilà. Donc, ici, vous avez une masse splénique avec du liquide autour. Et puis, en bas, vous avez un autre exemple avec ici un bilan d'extension qui était fait sur un animal. Mais c'est pour vous montrer, en fait, lorsque l'on a des quantités de liquide importantes, comment est-ce qu'on voit l'ensemble des organes qui sont bien détourés par la présence de ce liquide. Là, en l'occurrence, on voit que le liquide, il est relativement écogène. Donc, quand vous avez cet aspect à l'échographie, c'est du liquide, enfin, c'est du sang en général, du liquide qui est très cellulaire. Là, en l'occurrence, c'était du sang. Alors, sur cette coupe, les points de vigilance qu'il va falloir vérifier. C'est la présence d'un cône d'ombre. Excusez-moi, j'ai des choses qui apparaissent sur mon écran que je pense que vous ne voyez pas. C'est le cône d'ombre qui peut être formé par la présence du côlon qui peut vous gêner. Sachez que quand vous êtes sur la coupe splénorénale, vous êtes à gauche, vous avez le côlon descendant qui peut faire une ombre et puis vous avez éventuellement la graisse du bassinet qui peut faire également une ombre. Donc, dans les artefacts qu'on peut avoir. Donc là, vous avez le côlon ici qui est contre la rate et ici, vous avez de l'ombre liée à la présence de graisse au niveau du bassinet. C'est surtout vrai chez le chat. Les points de vigilance, ça va être de ne pas confondre les images anécogènes des vaisseaux en coupe. Voilà, je reviens sur la bonne image. Donc, on a vu les artefacts sur l'image d'avant et donc là, les faux positifs. Les faux positifs, ça va être comme pour la coupe hépatodiaphragmatique qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire, ce sont les images noires qui vont mimer la présence d'un dépanchement. Donc là, vous avez éventuellement la veine splénique qui peut être dilatée. Vous avez ici la veine porte qui peut être là et ici, la veine cave qui peut être là. Donc, il faut bien faire attention à ne pas les confondre, surtout selon comment vous allez orienter votre sonde. Si vous êtes un petit peu en oblique, elles pourront apparaître en longitudinal. Une fois de plus, veine cave et veine porte, il y a un flux. Donc, vous ne devez normalement pas pouvoir les confondre. C'est encore parce que votre appareil n'est pas très bien réglé, que les gains sont mis très bas, parce que vous allez trop vite et à ce moment-là, ça peut être confondi. Donc, s'il y a le moindre doute, évidemment, vous utilisez un examen de Doppler pour éviter de les confondre. Et à ce moment-là, vous allez voir le flux. Là, également, une muqueuse digestive qui peut être contre la rate et qui peut mimer éventuellement la présence d'un dépanchement. Simplement, quand vous avez une muqueuse digestive qui est contre la face viscérale de la rate, eh bien, vous avez l'ensemble des couches. Donc, vous avez, si vous partez de l'extérieur, vous avez la séreuse, la musculeuse, la sous-muqueuse, la muqueuse et le mucus. Donc, vous avez toutes ces couches. Un aspect comme ça, ça doit vous faire penser à du digestif. Donc, vous devez, du coup, vous repencher sur l'examen, sur l'image et puis rebalayer pour vérifier, effectivement, qu'il s'agit bien du digestif. Si vous pouvez immobiliser la sonde et attendre un petit peu, si c'est du digestif, vous allez avoir du périssaltisme, normalement. Donc, vous allez voir la zone où il y a du mucus qui va s'ouvrir et se refermer. Là, un autre exemple qui peut être un piège, ici, c'est la présence d'un kyste. Ici, on est sur un kyste au niveau du pôle caudal du Rhin. Donc, c'est un kyste probablement de l'ovaire ou un kyste rénal. C'est possible aussi. Et du coup, là, c'est pareil. C'est une image voir, mais ce n'est pas un épanchement. Alors, on se fait piéger. Pareil, si on va vite, si vous examinez bien votre image, vous voyez que c'est un liquide qui est bien circonscrit, qui n'est pas diffus. Et surtout, il y a quelque chose qu'on voit très bien ici. On voit qu'il y a des queues de comètes de chaque côté avec un renforcement postérieur. Donc, ça, ça caractérise vraiment une structure qui est bien délimitée, qui n'est pas du liquide qui est libre dans la cavité abdominale. Voilà en ce qui concerne la coupe spénorhénale. On enchaîne avec la coupe systocolique. Donc, ça, c'est une coupe que vous connaissez bien puisque c'est une coupe qui se fait au niveau de la vessie. On va positionner la sonde en coupe l'angénale toujours avec la sonde, là, c'est sur le plan médian, le petit curseur vers l'avant. Et on va effectuer un balayage d'orso-ventralement, donc vers le haut et vers le bas en balayant comme ça. Et de droite à gauche, si le chien est en décusé, c'est le terrain droit. Voilà la position ici sur un animal qui est couché pour vous montrer la position de la sonde. Ici, vous l'avez sur un chat et l'image que l'on a ici. Sur cette image-là, c'est là où on verra très facilement les petits épanchements. Ici, vous voyez, on est en paramédian et ici, on a la vessie en coupe. Là, rien de bien compliqué. On pose sa sonde directement. On n'a pas besoin de faire glisser la sonde, en fait. C'est vraiment quatre points. On la pose devant, on la pose en haut, on la pose au côté, on la pose en bas. Vraiment, c'est un examen qui peut durer deux minutes, trois minutes. Ça va très vite. Parce qu'on pose la sonde et on dit positive, négative. Par contre, si on a un doute, on prend le temps de balayer. Donc là, on a un exemple, par exemple, ici, sur un balayage de la vessie. Ici, vous avez un exemple de vessie avec du liquide ici. Là, vous avez la vessie, la paroi. Vous retrouvez l'aspect en couche de la paroi et vous avez ici du liquide qui est devant. Donc là, c'est des cas où on rajoutera un point au score AFS. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est toujours tentant quand j'ai ces images-là, d'aller explorer, d'aller voir un petit peu plus loin. Mais ça pourra nécessiter un deuxième examen et ça pourra être fait dans un deuxième temps. Là, ce que vous pouvez facilement faire, par contre, c'est aller prélever. Parce qu'avec la sonde, vous voyez très bien où il y a du liquide, du coup, vous mettez l'aiguille juste à côté de votre sonde pour aller faire votre prélèvement. Pour ça, je vous renvoie au webinaire sur l'échographie interventionnelle. Je vous montre tout ça. Alors, j'ai été trop vite, excusez-moi. Ici, un autre exemple, on a un tout petit peu de liquide ici. Là, on a beaucoup de liquide, beaucoup de liquide. Donc, cette fois-ci, c'était une tumeur de la rate. Donc, ça, c'est vraiment le chien arrive à midi, il est super mal. On peut rapidement prévenir les gens qu'il y a quelque chose de sérieux qui est en train de se passer et que le pronostic vital est engagé si on a des métastases. Et là, les métastases, ça nécessitera par contre de prendre le temps de refaire un examen complet de la cavité abdominale et puis là, en l'occurrence, dans les tumeurs de la rate, du cœur aussi, du thorax. Ici, un autre exemple. Donc là, vous voyez qu'on a prélevé l'épanchement et qu'on est tombé sur un kiloabdomen, donc sur un chat. Donc, avec un épanchement qu'on compare ici à l'aspect échographique de la vessie et on voit que l'épanchement est beaucoup plus écogène que l'urine. Et donc, du coup, on tombe sur un épanchement qui est un kiloabdomen. Ici, vous avez également un exemple d'épanchement. Alors ça, je vous l'ai mis parce que c'est piège. Ça, c'est un petit peu plus difficile. En fait, c'est un épanchement qui est très cellulaire, du coup, qui est très écogène. Donc, on a du mal à voir l'épanchement. Ce chat a été opéré et donc, il avait une péritonite à Echerichia coli. Et vous voyez sur l'image en dynamique sur le film que on a vraiment l'impression que c'est un tissu solide. Et ce qui m'a mis le doute, c'est que j'avais dans ce tissu solide, entre guillemets, plein d'enses digestives. Et donc, ce n'était pas possible qu'il soit solide. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et donc, j'ai mis ce doute en me disant, je me demande si ce n'est pas un épanchement très cellulaire. Et c'est finalement en mettant une aiguille et en aspirant ce que vous voyez dans le tube à aisselle, dans le tube de prélèvement, c'est en fait vraiment du tube. Il y a ça de pu pour ça de l'équipe. Donc, on avait une péritonite sévère. Donc là, c'est pareil. Ça peut être diagnostiqué en échographie faste. Alors, les artefacts sur les points de vigilance, donc les cônes d'ombre toujours, le renforcement postérieur derrière la vessie et puis la réverbération. Alors, des exemples. Ici, vous avez le côlon et vous avez un cône d'ombre ici. Donc, vous pouvez penser que c'est du liquide. C'est bien le cône d'ombre du côlon. Ici, vous avez en fait une espèce de queue de comète. Ici, vous avez un cône d'ombre lié à la synchisphibienne. Donc ça, ce n'est pas du liquide. Et ici, c'est parce qu'il y a le faisceau ultrasonore qui est parallèle à la cloison, à la paroi de la vessie et du coup, qui fait cette espèce d'artefact en cône ici qu'on voit bien. Donc, il faut bien connaître tous ces artefacts. Voilà, ici, vous avez un exemple sur le film avec une vessie et puis plein de cônes d'ombre liées à la présence d'herbes en côlon. Voilà. Les points de vigilance. Donc, juste, je vous rappelle que chez les chiots, on a toujours la présence de liquide abdominal. Par contre, c'est en quantité très petite. Si vous faites sur des chiots de 2-3 mois, ne soyez pas étonnés d'avoir une petite lave de liquide. Ensuite, si le chien a été mis sous perfusion avec des perfusions trop rapides, c'est la perfusion qui va provoquer aussi l'apparition d'un épanchement abdominal. Donc, faites attention à vos vitesses de perfusion et pour ça, c'est intéressant d'avoir des bombes à perfusion pour éviter justement ce genre de désagrément. Même si je pense que par le passé, ça nous est arrivé souvent et que probablement ce liquide est résorbé au bout d'un moment. Mais voilà, on a les moyens aujourd'hui d'éviter ça. Il faut faire attention toujours à ces images de Venkafcodal et d'Aort parce que les gros vaisseaux sont quand même pas loin de la région. Et puis, n'hésitez pas pour les vaisseaux à utiliser le Doppler. Donc là, vous avez un exemple ici où vous voyez l'aorte en long et évidemment, soit on la voit qui bat carrément. On voit que c'est pulsatile. En fait, si vous regardez bien votre image, il n'y a pas forcément besoin de mettre le Doppler mais sinon, vous mettez le Doppler et vous voyez qu'effectivement, il y a un flux sanguin. Donc, ce n'est pas un épanchement. Voilà pour la coupe systocolique. La dernière, la coupe hépatorénale. Donc, celle-ci, on va faire glisser la sonde, enfin glisser, non, on ne la glisse pas, pardon, on la lève et on la pose en dessous. Donc, on est sous l'hypocondre droit. On va viser la région costelombaire. On va placer cette sonde en avant de l'ombilique et on va balayer vers le bas. Donc là, c'est la coupe sur laquelle lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'épanchement aussi, on pourra la voir positive à cet endroit-là. Puisque votre chien est couché sur le côté droit, les liquides vont donc retomber en bas. On va les voir sur la coupe systocolique, celle qu'on vient de voir, et puis éventuellement sur la coupe hépatorénale. Voilà la position de la sonde. Alors, si on balaye bien vers l'avant et vers l'arrière, eh bien, on est au niveau du rein droit. Vous savez que le rein droit est un petit peu plus en avant, enfin, vers l'avant et vers le haut, vers la colonne. On va pouvoir voir la zone de contact entre le rein droit et le foie, ce que vous voyez très bien ici sur ce chat. Et sur le chien, le rein est encore un peu plus en avant. Voilà, ici, on est sur une coupe hépatorénale sur un chien. et donc, on va pouvoir voir la présence de liquide ici, autour. Et là, vous l'avez. Et on a ici le foie qui flotte et le rein droit qui flotte également. Les mouvements respiratoires qui peuvent gêner. Et si vous voulez faire une ponction, vous pouvez facilement faire une ponction aussi dans cette zone-là. attention de ne pas ponctionner dans les zones où il y a des membranes, les mésentaires qui flottent, les péritones qui flottent, parce que vous allez moucher votre aiguille. Il faut essayer de se mettre à un endroit où il n'y a pas de membranes. Ici, une tumeur de la rate avec les penchements ici. Vous le retrouvez également ici. En dynamique. Les points de vigilance pour la coupe hépatorénale. Les antigestifs dilatés ou de la muqueuse intestinale épaissie. Vous voyez qu'on est redondant. Je répète un peu tout le temps la même chose. Il y a des masses abdominales qui, comme le chien est en dégustesse latérale droite, les masses vont descendre. Vous allez les trouver sur cette coupe-là. Vous pouvez les trouver sur cette coupe-là. À ce moment-là, il faut faire attention. Il peut y avoir dans certaines tumeurs des zones de nécrose. Vous allez avoir des zones à l'intérieur de la tumeur qui sont anécogènes. Ce n'est pas pour autant que c'est un étrangement. Il faut faire attention lorsque vous avez des piomètres ou des hydromètres qui sont à l'extrémité des cornes où l'utérus n'est pas très gros. C'est pareil. Ça peut faire des zones. Ce n'est pas forcément gros comme un kyste, un ovaire. Ça peut être un peu plus allongé. Ça peut être confondu avec un épanchement. Là, c'est pareil. Il faut prendre un peu plus de temps pour bien malayer, vérifier si il y a des parois. Du mouvement, vous n'en aurez pas. Il n'y aura pas de péristaltisme. Vérifiez si on a des… Ce n'est pas un vaisseau. Il n'y aura pas de flux non plus. Vérifiez que vous avez bien des parois. Ça, ça peut être un petit peu plus piège. Il faut faire un petit peu attention. Là, vous avez un exemple de liquide présent dans une tumeur au niveau de l'auparie. C'est bien circonscrit quand même. On délimite la masse et on voit que c'est du liquide à l'intérieur de la masse. Ce n'est pas un épanchement. Là, des exemples que vous connaissez, c'est les exemples de biomètres. Là, on voit la paroi quand même. Vous voyez ici, il y a une paroi. Ici, on voit qu'il y a plusieurs ronds. C'est forcément des cornes qui sont repliées et qui, du coup, en échographie, sont coupées. On voit plusieurs ronds. Ça, ce n'est pas un épanchement. Je vous ai remis là les différents objectifs pour que vous ayez une vue synthétique quand vous le regarderez en replay. Parce que parfois, en direct, il y a des choses qu'on oublie. Du coup, là, vous avez tout remis. L'idée, c'était de détecter la présence d'un épanchement abdominal, émoabdomen ou pourquoi pas uroabdomen aussi, bien sûr. De surveiller lorsque vous avez des émoabdomens. Ça, c'est l'intérêt aussi. C'est que dans le temps, vous pouvez refaire votre échographie et vérifier que l'épanchement finalement va diminuer. Donc, d'un score de 3 sur 4, vous allez peut-être passer à 2 puis à 1. C'est le cas aussi dans des hémorragies éventuellement post-opératoires. Vous allez être avec un score de 2 et puis vous allez passer à 1 dans l'après-midi. Et puis, si vous passez à 3 et à 4, à ce moment-là, ça veut dire que le traitement médical n'a pas été efficace et qu'il faut peut-être passer sur un traitement chirurgical. Donc, ça permet de faire un suivi. C'est largement utilisé dans ce sens-là en médecine humaine. Donc, ça, voilà. C'est le point numéro 3. La présence de liquide dans l'espace rétro-péritonéal. Si c'est que dans l'espace rétro-péritonéal. Moi, personnellement, je n'ai pas eu d'expérience où je n'ai eu que du liquide dans l'espace rétro-péritonéal. J'ai eu les deux, mais pas que l'espace rétro-péritonéal. L'intérêt aussi, c'est de détecter la présence de liquide dans le thorax. Et ça, par contre, c'est très intéressant parce que quand il n'y a pas beaucoup de liquide, cliniquement, on peut très bien passer à côté. Et là, du coup, l'échographie à face nous permet de vous mettre la puce à l'oreille et de vous dire « Ah, je suis partie sur l'abdomen, mais en fait, le problème, il est de l'autre côté. » Évaluer la volumie. Donc, ça, c'est en médecine d'urgence. Ça peut être utilisé en suivant le diamètre de la veine capotale et des veines hépatiques. Et puis, donc, suivre le score AFS. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolée pour le petit cafouillage d'erreur de diapo. C'est les inconvénients du direct. Je remercie Mano Médical pour l'organisation de ces webinaires parce que c'est du travail de faire toute la communication et toute l'organisation. Et puis, je voulais vous informer d'un mémo guide qui va sortir là que je republie avec Medcom. J'ai fait une synthèse de l'échographie abdominale et de l'échographie cardiaque avec des fiches pratiques. Donc, il n'y a pas de texte. Il y a surtout des dessins et une méthode pour vous aider à rédiger des contre-rendus échographiques quand derrière une éco-faste, vous allez faire une échographie plus approfondie de l'abdomen. Du coup, ça devrait vous aider à rédiger vos contre-rendus. En tout cas, je l'espère et je les ai faits dans ce but-là. Voilà. Merci de votre attention. Yveline, je veux bien répondre aux questions. Merci, Nathalie. Merci tout d'abord de votre intervention. Alors, effectivement, on va avoir droit à une première question. Pouvez-vous nous donner les valeurs de mesure de la VCC pour évaluer la volerie ? La veine cafcodale ? Je pense que c'est ça. Je pense qu'il s'agit de ça. Je ne peux pas vous les donner comme ça parce que je ne les connais pas par cœur. Vous les mis, pardon. Elles sont regroupées. Mais je vais vous… Comment on va faire ? On verra, Yveline, si on peut le rajouter dans le replay, éventuellement le tableau. Parce qu'il y a un tableau et sinon, vous pouvez me recontacter via Mano Médical par mail pour éventuellement que je vous réponde en détail et que je vous donne le tableau. Comme vous voulez, Yveline, c'est quoi le plus facile ? Le plus facile, c'est peut-être que les participants reviennent vers nous sur le… ou qu'on leur rajoute cette information sur un petit mail qu'on envoie à l'issue du webinaire et où on peut joindre des annexes, par exemple. Des informations complémentaires. C'est ça. C'est ça. C'est une bonne question. je regarde, je me le note et puis je vous le donne. OK. Merci beaucoup. Alors, si vous avez d'autres questions, c'est le moment. On a encore quelques minutes devant nous pour échanger. Sinon, moi, j'en profite pour vous dire ou redire. Tout à l'heure, Nathalie en a un petit peu évoqué, mais tous les replays des autres webinaires que Nathalie Loriaux a pu animer sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas pour recouper les informations à les visualiser, à les voir, les revoir. Vous pourrez, encore une fois, y trouver, je pense, réponse à vos questions. Ou en tout cas, beaucoup, beaucoup d'informations pratiques et utiles. J'ai vu aussi qu'il y en a encore qui disent qu'il y a un décalage. Malheureusement, on n'arrive pas à régler ce problème avec les webinaires. C'est vraiment lié à la vitesse, diffusion, du son, de l'image. C'est la limite de la session à distance. Exactement. C'est-à-dire que là, on fait notre maximum pour que vous ayez les informations en live, mais elles sont à distance, effectivement. Donc, selon votre débit, malheureusement, la réception fera que l'image ou la vidéo sera très lente et malheureusement, ça, on ne peut rien y faire. Oui. Là, je suis désolée. Mais c'est quand même de toute façon intéressant. Vous avez toutes ces informations en dehors de ce petit, on va dire, détail, enfin, qui n'en est pas forcément un, mais ce petit aspect technique. Vous avez néanmoins proposé, Nathalie, énormément d'informations autour des différentes thématiques abordées. C'est un exercice qui reste difficile par rapport au live parce que là, je vois aujourd'hui, par exemple, que j'ai été perturbée par plusieurs choses qui sont apparues sur mon écran, donc je perds le fil. Ça reste des exercices difficiles, je me promets. Je le fais volontiers, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui, j'ai eu un petit peu de… Voilà, il y a souvent des petits imprévus, des petits trucs qui arrivent pendant qu'on est en train d'enregistrer. Donc, écoutez, vous aurez le plaisir de les voir en replay. Non, mais je pense que les intervenants, enfin, pardon, les participants ont bien noté que ce n'était pas toujours très, très simple. Mais en tout cas, on essaie de vous offrir le maximum en termes de contenu et de forme. Voilà. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Si vous en avez qui arrivent après coup, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vais juste conclure en reprenant la main, si vous le permettez. Et vous, voilà, je vais juste montrer mon écran comme ceci. Je voulais donc à nouveau vous remercier toutes et tous de votre participation aujourd'hui. Remercier à nouveau Nathalie pour tout son travail. Et puis, effectivement, conclure en vous disant que si vous avez des suggestions sur d'autres thématiques que vous souhaiteriez vous aborder, n'hésitez pas à vous répondre au petit questionnaire que vous recevrez à l'issue de ce webinaire. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps forcément d'aborder l'aspect téfaste dont on parlait tout à l'heure en introduction, mais pourquoi pas l'aborder lors d'une nouvelle session. En tout cas, merci à toutes et à tous et ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et vous dire à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501